Où est-ce que je suis ? Il fait noir, c'est la nuit. Non, je suis dans une pièce. Non, la fille. Derrière on dirait le logo de Smash. Elle a disparu. A cause de moi. Il faut que je sorte de là. Où est la sortie ? Si je me sers de ce badge, je vais m'éclairer. Hein ? Hein ? Ça ne marche pas ? Je ne peux pas utiliser mes badges. Bon. Je vais devoir avancer à tâton. Attends, non, il ne peut pas les utiliser. Pourquoi ? Absence. Continuez depuis l'écran titre. Après avoir quitté le jeu, les badges portés par des coups gagneront des pépés pendant votre absence jusqu'à 7 jours. Oh ! Ah, c'est vénère ça ! C'est pété de ouf ! Ah, ok, d'accord. Absence. Quand vous reprenez votre partie après avoir fait une pause, les badges portés par des coups auront gagné les pépés pendant votre absence. D'accord. C'est vraiment pété de ouf. Ouais, donc je disais, en fait, à mon avis, il ne doit pas pouvoir utiliser les badges parce qu'il est séparé de Yoyashiki. Il y a un mec, là. Ok. Ça ne nous intéresse pas pour le moment. Alors là, on avait eu un nouveau badge. J'ai ces deux-là qui sont maîtrisés. On va les virer. Ok, on va tout recommencer. Ça, je voulais plutôt le laisser. On va mettre la potion en dernier. Et la télékinésie. N'y brise pas. Qu'est-ce qu'il vient de ce côté ? Oh ! Il fait noir ! Où suis-je ? Montre-toi ! Ah ! Toi ! Neku ! Tu m'as fait l'une de ces trouilles ! Ne fais pas ça ! Moi, je t'ai fait l'une de ces trouilles ! Mais où tu étais ? Il faisait noir et je cherchais une sortie. Jésus trébuchait une bonne demi-dezaine de fois. Je ne m'en rappelle plus comment ça s'est passé entre eux deux. Bon, on va essayer. Neku, les badges ne marchent que contre les échos. Tu es sûr ? Oui, enfin, à quelques exceptions. Comme la psychokinésie. Mais bon. On n'y voit rien. Tu devrais faire plus attention. Tu plaisantes ? J'ai déjà trouvé la sortie. Alors pourquoi tu n'es papa ? Je ne vais nulle part sans toi. Allez, quoi. J'ai quand même mon utilité, non ? Ne fais rien d'idiot. Genre, partir seul. Oh, la première fois qu'il est gentil avec elle. Pardon ? C'est pas l'hôpital qui se fout de la charité ? Attends, comment leur relation a évolué comme ça, là ? Qu'est-ce que tu attends ? Laisse parler de ton instinct ? Sauf ta peau et tant pis pour les autres. Non, Neku, ne me tue pas. Il le faut. Bon, voyons le résultat. Eh, ça suffit, merci. Qui es-tu ? Ha ha ha. Sœurette, il faut respecter les règles. Donner pour mission d'effacer son partenaire est une infraction. Je ne me rappelle plus de lui, mais il est à la classe. C'est vrai ? Je sais. La partie est finie. Je m'amusais un peu, c'est tout. Quoi ? Une mission par jour, c'est la règle. Et seul le maître du jeu peut donner des missions. Ça aussi, je sais. Mais comme je ne suis pas le maître du jeu, ça ne pourrait pas être une mission. Et donc je n'ai pas un frein et règles. Alors tu peux y aller, Sœurette ? Tu en as assez fait peur aujourd'hui. Pfff. Pour un joueur, tu es très calé sur nos règles. Tu m'as bien eu. Tes promesses pour me laisser quitter le jeu, c'était des mensonges ? Oh, quel vilain mot. Je ne mentais pas. T'effacer, c'était aussi te faire quitter le jeu. Tu m'as complètement gâché les plaisirs. Je reste là pour aujourd'hui. On rejouera une autre fois. Merci infiniment. On vous doit la vie, monsieur... Anekoma. Sanaya Anekoma. Disons que je suis une sorte de gardien. Je surveille la partie. Pour empêcher les moins scrupuleux d'enfreindre les règles. Cette reaper nous a trompés. Elle t'a trompé, toi ? Plus tôt. Allez, bim ! Tu as snobé la petite dame. Tu es tombé dans un piège. Et tu as bien failli la refroidir, pour un moment. Si tu crois pouvoir t'en tirer seul, tu vas vite déchanter. Maintenant, présente des excuses à la petite dame. Pardon ? La rancune nuit à la coopération. Tu veux survivre, oui ou non ? Alors, vas-y. Pardon. Ça lui a arraché la langue, on dirait. Découp. Bon, je... Reste-en-en là, c'est bon. Tu ne voulais pas... C'est elle qui t'a forcé, c'est pas vrai ? J'aurais dû mieux me défendre. Alors, oublions tout ça. Et voilà, c'est réglé. Bon, écoutez-moi bien. Pour survivre dans ce Shibuya, il n'y a pas 36 solutions. Il faut croire à son partenaire. Surtout toi, DJ. Dis dessus. Tu sais ce que c'est ? La confiance. Il est indispensable de coopérer pour survivre à la partie. Seul, tu fais face à tes limites. Mais avec un partenaire, tu peux t'en affranchir. Même chose quand tu affrontes les échos. Si tu crois que tu es seul, tu trompes. Ton partenaire partage toujours ton énergie. Vous devez vous synchroniser, être en symbiose. Et pour ça, tu dois t'ouvrir à elle. Parle-lui. Dis juste ce que tu ressens. Ne l'aménage pas. C'est le meilleur moyen de te faire comprendre. Il a raison, Neku. Écoute, je sais que je suis un brûlé. Je ne suis pas très frère avec la psych. Mais peu importe. Je veux gagner cette partie. Et je veux qu'on la gagne ensemble. Alors, dis-moi ce que tu penses. Tout ce que je veux, c'est te comprendre. Neku ? Moi aussi. Je veux me comprendre. Mais je n'y arrive pas. Qu'est-ce que... Tout ce que je me rappelle, c'est mon nom. Je me suis réveillé au carrefour sans savoir comment j'en étais arrivé là. Ni pourquoi je fais partie de ce jeu d'y vivre. Je ne sais rien du tout. Parce que je me rappelle de rien. Hein ? Ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire ? Que tu es amnésique ? Désolé pour toi, champion. Sale coup. C'est fou que tu aies perdu la mémoire. Bon. Du coup, on se retrouve avec un héros de JRPG un petit peu classique. C'est-à-dire, genre, le héros qui a justement aucun souvenir. La grosse facilité scénaristique. Tu aurais pu me le dire plus tôt. Le côté, tu ne sais pas du tout d'où il vient ou pourquoi il en est là et tout. Et on va devoir tout découvrir avec lui, en fait. C'est vrai que ça m'a paru bizarre que tu ne sacherais de Shibuya où se le jeu de jeu. Quoi ? Parce que toi, tu es incollable. Eh bien, pas incollable, mais... Enfin, on a eu de la chance. Grâce à monsieur Anikomar et à ses conseils, j'ai l'impression qu'on peut enfin discuter, toi et moi. Et puis, il nous a donné un super badge. J'ai failli avoir une crise cardiaque. Eh, tu as fait tomber ton téléphone. Ah, n'y touche pas. Je m'en occupe. Une jolie photo. Tu as vu ? L'écran était vers le haut. C'est mon amie. Elle était dans la classe. Alors tout ce temps... Oui, c'est ça que je regardais. Et toi qui m'engueule parce que je te cache des trucs. C'est juste une photo, pas de la peine de... Neku, regarde ! L'email de mission ! Hein ? Elle change de sujet. Qu'est-ce qu'elle me cache encore ? Triomphe du maître d'A-Est. Vous avez 360 minutes. Si vous échouez, vous serez effacés. Les reapers. Le chrono. Bon, eh bien, pas de temps à perdre. Ok. La mission du jour a un rapport avec A-Est. A-East. C'est le nom d'un lieu de concert. J'y suis allé deux, trois fois. Tu as l'air de bien connaître, Shibuya. Bien sûr, je passe tout mon temps ici. Suis-moi, je t'emmène à A-East. La sortie est par là. Ah, on a débloqué le mode facile, maintenant. Ok, donc, est-ce qu'il n'y a rien ici de spécial ? Une seconde. Quoi encore ? On y est ? Tu veux dire qu'on est déjà A-East ? Oh la vache. C'est un nom de son souvenir, en fait. Tu sais, comment tu voulais que je sache ? Ils avaient tout éteint. On est en avance, alors te plains pas. Reste plus qu'à vaincre ce maître. Enfin, quand on l'aura trouvé, quoi. Il faisait trop noir pour voir quoi que ce soit. Et on ferait mieux de s'occuper de ses lumières, où on aura plus de chances de marcher dessus que de le battre. Comment on rallume ? Quelqu'un dans le coin doit savoir. On va parler avec votre partenaire, ça c'est bon. On l'avait déjà vu sur le coup. Ah, je crois que Lapin Angélique, c'est un magasin. Hein ? Je croyais que personne ne nous voyait. Tu as déjà oublié Neko ? C'est comme disait M. Anekoma. Dans les trois endroits, avec ce motif, on devient visible. Du coup, on peut faire du shopping. Ah ouais. Donc on peut acheter forcément dans la boutique avec des trucs, avec des yens. Ouais, donc ça, vendre, on a aussi vu en même temps. Vendre, jeter, c'était la même chose. Et du coup, on n'est pas obligé de se prendre la tête avec aller dans un magasin ou quoi que ce soit. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut voir ? Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut voir ? Là, gothique et Lolita, on n'a pas Angélique, ça c'était le style vestimentaire, le magasin. Là, on a l'argent. Qu'est-ce qu'il y a des trucs ? Ah ouais, voilà, il y a plein de trucs à faire. Je crois que... Qu'est-ce que j'en pourrais pas faire ? On pourrait commencer. Donc ça, on a la marque qui est ici. Rabat ruban. On a la marque et les stats que ça peut augmenter. Bon, là, on va commencer d'avoir PV, attaque, défense. Le courage requis. Donc ça, en fait, c'est une stat qui nous permet d'équiper un item. Si on n'a pas suffisamment de courage, on ne peut pas le porter. Donc là, on va... Les autres trucs, ça donne quoi ? Moins de défense. Il y a vraiment une souring. Ah ouais, donc il y a vraiment... Tout une description et tout. Ils se sont donnés, en fait, pour la localisation du jeu. Nouvelle capacité déverrouillée et le vendeur remarque que ces marchandises vous intéressent. Il vous révèle des informations sur la capacité de cet objet. Serre-tête à ruban. Attends, ça veut dire quoi, en fait ? Attends de voir. Courage requis. Ah là, il n'y a que Shiki qui peut porter ça. Ouais, c'est sa capacité déverrouillée. Donc là, en fait, c'est déverrouillé. Et là, Shiki peut avoir attaque plus 1 si elle porte cet objet-là. Ça lui baisse ses PV et ça augmente son attaque. Et la capacité 1 sur 2, ça veut dire quoi, déjà ? Non. Je croyais, en fait, c'est quand tu cliques sur un item, en fait, que ça déverrouille. Je ne suis plus trop sûr. Ah si, c'est ça. Tu cliques sur un item et la planteuse, elle a vraiment l'impression que tu t'intéresses à ça. Et du coup, ça déverrouille les capacités de l'item en question. Ok, ok, donc là, niveau sous, c'est pas trop ça. Et là, pour acheter ça, il faut des objets plutôt que de l'argent, en fait. Il faudrait ramener tous ces objets-là pour pouvoir l'avoir. Ok. En plus, ça rapporte pas mal de stats, apparemment. Allez, on va sortir d'ici. On va rien acheter pour l'instant. Donc, plus vous achetez d'objets dans une boutique, plus votre jauge d'amitié JDA avec le vendeur ou la vendeuse augmente. Et il ou elle peut vous offrir de nouveaux objets et débrouiller des capacités d'objets cachés. D'accord. Donc ça, c'est plutôt cool, en fait. Ça veut dire que, genre, si tu veux vraiment débloquer des items et tout, il faut commencer à te dépenser chez eux, histoire de créer une affinité avec le vendeur. Capacité d'objets. Ok, ouais, ça on avait déjà vu aussi. Par où est-ce qu'on va passer ? Il y a lui qui m'intéresse, là. En gros, ça donne quoi. Ça n'a pas l'air d'être lui. Peut-être lui, il a quelque chose à dire, aussi. Quelle fiche, j'en ai répète. De quoi il se plaît, celui-là ? Ah, parfait, vous deux. Ah, il peut nous voir. Hein ? On peut t'aider ? Hé, 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 une seconde. Dites, vous pourrez me dépanner. Bien sûr, si c'est dans nos cartes. Qu'est-ce que tu fais ? Écoutons-le. Parfois, il suffit que tu n'auras rien attentive, on peut peut-être même résoudre son problème. Et sinon, ne t'inquiète pas, je te promets de refuser. Ah, un tout bruit. Il commence déjà. Mon groupe doit jouer ici dans quelques heures. Mais le technicien est introubable. Vous pourriez le retrouver. Moi, il faut que je reste ici au cas où il reviendrait. Et il passe où ce feignant ? On va interroger un petit peu sur le technicien. Ce technicien fait partie de Thérodite ? Tout juste. Il porte un t-shirt noir avec un cordon autour du cou. Sans lui, on est mal. Pourquoi tu n'y vas pas, toi ? Parce que j'ai un concert. Je ne peux pas me barrer. Je m'appelle 7777. 7777. Le chanteur de Deathmarch. Le Deathmarch. Je crois que je me marche. Merch. Je sais mieux comment tu prononces ça, en fait, en allemand. 7777. La superstar en puissance. Ah, tu nous connais. C'est groovy, ça. On reste toujours allé. Mais un jour, on va révolutionner le roc. C'est moi qui... Hein ? Eh, ça va ? Ouais, j'ai juste la gorse sèche. Je ne suis pas mal créé pendant qu'on montait le 7. On n'arrive pas à rien sur le techno. Oh, on peut... Pas de technicien, pas de concert. Du coup, si on trouve ce type... Vous pourrez répéter si on le retrouve. Bien sûr, sinon on devra annuler le concert. Alors, vous en dites quoi ? Vous voulez pire aller à sa recherche ? On le demande de qui a t'aider, mais... On n'a pas le temps, si ? Soit on dit c'est ça, soit trouve-le toi-même. On est d'accord. Hein ? Ah bon ? Ouais. Merci Mac, c'était cool. Si vous le voulez, dites-lui de réappliquer à... Ah, eh, ici. J'attendrai ici. Ok. Oh, c'est bon, hein. Pardon, je ne t'avais jamais vu être aussi... Gentil. Elle n'a toujours pas pigé. Si on trouve le technicien, il pourra rallumer. Oh, Neku, c'est génial. En plus, ce 777, c'est un... On va pouvoir aider 777 et accomplir la mission. Elle n'a pas capté non plus. Ah, pas d'infos sur lui, pour le moment. Là, je pouvais déjà faire des combats, etc. et tout, mais apparemment, lui ne m'ouvre pas la porte. Vous voulez franchir ce mur ? Dans ce cas, battez ses échos. Encore un mur ? Pas grave, on sait quoi faire, maintenant. Eh, essayons de tester ce badge. Celui que M. Aniko nous a amené. Je vais te donner un petit conseil et un petit cadeau. Tâche de bien t'en souvenir. Ok, mais... Vous, tâchez de vous souvenir de mon prénom, quoi, ok ? Monsieur Aniko, je m'appelle Neku, pas DJ. Hein ? Pardon, Neku, c'est bien reté. On verra ça. Commençons par un peu de blabla. Vous avez des questions ? J'ai des réponses. Plus de blabla. Le jeu des RIPPER. Il y a une... Le jeu des RIPPER. Oh, c'est bon ! C'est bon ! Qu'est-ce que tu le re dejait ? Il a un peu de trisage. Il a retenu, mais ne lui déconne. Il a un peu de trisage. Il a un peu de déconnage. Il a un peu de déconnet. Il a des rappres. Il a un peu de déconnage. Donc vous avez des rites. Le temps, c'est ébile. Le temps. Le temps, c'est pour ça. D'autant que les reapers notent les joueurs, hein, on est noté ? Bien sûr, vous gagnez des points à chaque mission accomplie, mais ça sert à quoi ces notes ? Vous le saurez le 7ème jour. D'ici là, accomplissez les missions, vous ne le regretterai pas. Tac, les reapers. Qui sont les reapers ? Ils sont là avant tout pour gérer la partie et tester les joueurs. Comme cette surette vous en a tant fait baver. Ils se mettent de temps en temps à travers de votre chemin. Elle est vraiment flippante. Alors, c'est une sorte de groupe ? Oui, bien vu le DJ. Vous avez vu les petits points rouges après de ces murs ? Eux aussi, ce sont des reapers. Je le savais. Oh, vraiment ? Mais ceux-là ne nous sont jamais attaqués. Il y a reaper et reaper. Les buzards d'un côté, les assistants de l'autre. Les reapers près des murs sont des assistants, ceux-là n'attaquent pas. Ils se contentent d'imposer des conditions pour passer le mur. Rien à craindre d'eux, donc. Il est bizarre, eux gagnent leur vie en traquant les joueurs. Et par gagner leur vie, je me dis que s'ils ne marquent pas de points en effaçant les joueurs, pareil quoi, interposés. Ce sont eux qui se font effacer. On est leur jouier quoi. On doit tous manger, tu sais. Hop, un petit peu d'infos sur lui. Année commune. Monsieur Année commune, qui est d'où ? Ouah, bof. Bon d'accord. En bref, alors. Je m'appelle Sanaï Année commune, né le 3 mars. Groupe sans garde A, signe de poisson, barista dans un café branché. Je n'ai pas demandé votre profil sur les sites de rencontre. Je suis très joueur, mon mot préféré bénéficie. Le natto me retourne l'estomac. Je lui ai dit, quant à mes menstruations, stop, pitié. Vous tenez un café ? Je croyais que vous étiez un gardien. Le café, c'est un peu mon mobile. C'est mon côté hipster. Je trouve ça chouette. Hein ? Quoi ? Passez me voir si vous en avez l'occasion. Je vous ferai un Nesperezo à vous en damner. Moyen en finance, bien sûr. C'est quoi cette invitation ? Ah, Shibuya. On est bien, Shibuya ? Bien sûr, mais c'est pas celui que vous connaissez. C'est un Shibuya alternatif, qu'on appelle l'UG. L'UG ? Pour Underground. L'UG est un vaste échiquier pour le jeu des Reapers. Vous croyez qu'on va gober ça ? Votre joueur à vous s'appelle le RG, General Ground. Alors, on est dans un autre monde ? Non. RG et UG coexistent dans le même espace. Ce que vous voyez, c'est le RG. Le vrai. Le RG est allé par le compositeur. C'est qui ça ? Le superviseur de Shibuya. Shibuya a un superviseur ? Eh oui. Je ne peux pas en dire plus à ce sujet. Top secret, vous savez, le RG ? Le jeu des Reapers. Attends, je l'ai déjà fait, non ? Ah, j'ai l'impression qu'il laisse toujours le premier et le dernier en pas grisé. Pour ce qui est du cadeau que j'avais promis ? Un badge Vierge ? En l'honneur de votre réconciliation, c'est quoi ce badge ? Il est Vierge ? Quel est son Psyche ? Celui-ci est un peu différent. Il faut l'utiliser à deux. Il ne marche que contre les échos, quand vous êtes totalement synchro. Plus vous vous synchronisez, plus vous fusionnez votre énergie. Et plus ce Pichou Pichou libérera de Psyche. Tu as du talent DJ. Tu peux utiliser beaucoup plus de Psyche que les autres. Apprends à coopérer et tu pourras peut-être aussi utiliser celui-ci. C'est vrai, tu es très fort pour les Psyche. Beaucoup plus que moi. Tu crois ? Ah, tu vois ? Prends-en grand soin. Essayons de le faire marcher Neko. Mais je ne peux pas m'en servir seul. Je dois me synchroniser avec elle ? Pas question. A quoi bon un badge puissant si je ne peux pas m'en servir ? Histoire d'être clair, il te faut plus que du talent pour te s'en servir. Il faut quelqu'un qui a du style. Si tu vois ce que je veux dire, je l'utiliserai. Et encore une fois, je m'appelle Neko, pas DJ. Ah oui, pardon. C'est noté DJ. Il va l'épuiser. Donc là, j'ai obtenu un sticker. J'ai fixé des combos, ok, d'accord. Sequence de bonus de fusion. Allez, on ressent un bonus de... Il est pas banal, hein. Les noms, c'est pas son fort. En tout cas, il est sympa de nous avoir donné ce badge. Il est très amical. Ça va, j'avoue. Il a une sorte de magnétisme. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vaguement envie de continuer à lui parler. Neko, on essaye le badge ? Il faut que je me synchronise avec elle. Galère. Un problème ? Ah, je sais. Tu as oublié comment ça marche, hein. Tu es irrécupérable. D'abord, il faut qu'on soit un sacro. Ça, ça me semble tendu. Ensuite, quand on tiendra le bon bout, ce badge s'activera. Et tu pourras l'utiliser. Super explication. Allez, on tente le coup ? Vas-y, hein. Ok, c'est parti. On y va. Ah, alors, ça donne quoi déjà ? Ah oui, voilà. Dès que j'arrive à 100%, là, je pourrais utiliser l'attaque synchronisée. La synchronisation, elle vous permet en cas d'attaque de ce dernier, de combat synchro ou d'utilisation d'un outil de la boutique. Une fois votre taux de synchro atteint 100%, le badge partenaire, ce sera ensemble un grand badge pour toucher, pour activer la fusion. La fusion inflige des dégâts à tous les ennemis et remplit un peu votre chauche de PV. Ok. Une fois que la fusion entre Shiki et Fu est activée, vous pouvez l'améliorer avec un peu de magie de carte. Ah, ça déclenche la mini-jeu avec moi. Mémoriser vite les cartes, et puis toucher celles avec le même symbole que ce genre du haut. Accumuler les bonnes réponses pour augmenter les talents et vos chances de putain. Et ainsi obtenir de meilleures récompenses en lâchement vos ennemis. D'accord. Donc là, j'ai déjà accès à ça. Est-ce que là, par contre, c'est moi ? Si moi, je m'amuse à essayer d'augmenter le switch ? Ouais, non, je dépasse pas le 100% en fait. Oula. J'ai pas... C'est ça. Peu de chance. Ça passe trop vite, c'est un truc de ouf. Oula. Ça passe beaucoup trop vite. Toi, je t'avais vu. Et c'est une fraction de seconde. Alors, tu dois rester vigilant sur toutes les cartes. J'ai rien à balancer sur lui. C'est un peu tendu en fait, là. Le jeu, il est un petit peu vert quand même. Alors, tu as chopé le goût ? Ou tu veux continuer à s'entraîner ? Bon, c'est bon, on va, tiens. J'entraînerais de mon côté, je pense. Si on se synchronise, ce match nous sera très utile. Objectif, attends. Mur à battu. Ah, on découvre un petit peu un autre plan supplémentaire de la ville. Parfait. Et puis, oh, c'est bon, c'est bon. Et puis, on va, tiens. Et puis, on va, raffaite. Ça va, si on va, raffaite. Vautant pour rien, vautant pour rien. C'est pas bon. Genre d'oublie qu'il ne vend pas des trucs spéciaux. Un fusil peut-être. Voilà je pense en fait en vrai tous les trucs ça va pas être possible de les récupérer genre à moins d'avoir une bonne raison à chaque fois donc c'est ça de côté on tient des ramens tant pis pour le concert ah c'est le mec c'est le techno ils n'ont qu'à embaucher un autre technicien tu as entendu ça oui on dirait qu'on tire notre homme il a l'air de faire la grève il a bien choisi le bon bar à ramène pour se cacher vide en plein air de pointe sérieux je peux être le roi de la scène moi je parle juste un mot 10 ok et bien je vais te dire l'avenir est une ardoise vierge dont tu es la craie oh ça a l'air trop bon en plus c'est trop bon les ramens comme ça à plus aller mange un bon bol de ramen ça va te redonner le moral et il est passé où je n'y arriverai jamais mais je ne veux plus manger des nouilles traditionnelles et je le mange avec plaisir moi ah je peux le laisser ah voilà donc là en fait on consomme ça ça augmente notre infinité de synchro à ce moment là et comme vous pouvez le voir en fait une fois digéré on fait des combats pour les gérer donc ça ça veut dire c'est 8 boucher donc il faut faire 8 combats nos pb max ils augmentent de 5 et c'est pareil pour l'attaque et tout ok donc du coup je sais pas si j'achète ouais je vais quand même acheter mais je vais acheter des trucs pour les pb ah il ya des astuces pour la bouffe je suis bien monté quand même avec les je vais en prendre un deuxième je vais acheter que les déjà les pb ça c'est quoi ça ah tu lui achètes directement en lui donnant un truc de 100 yens donc faut conserver les trucs de 100 yens faut pas les claquer tous et j'avais une aqua spéciale celui ci ouais mais c'est pour que je vais avoir 100% synchro c'est pas ouf je vais quand même en prendre un juste pour voir en fait si ça complète pas les trucs des items et là c'est à l'attaque je vais me ruiner ici en fait si je me ruine ici c'est mort donc voilà Neko et son partenaire ils peuvent mancher ah ok 24 bouchées par jour réel donc ça veut dire en fait que enfin on va voir ça après quand la date change ce chiffre est réinitialisé et ils pourront à nouveau manger 24 bouchées j'en peux plus je voudrais me rouler en boule et oublier tout ça eh ben il boit du noir ce gars là aucune chance de le ramener dans cet état pourtant il va bien falloir il a l'air rabattu je me demande ce qu'il déprime ah bah voilà il y avait un écho dans le cou eh il est cerné par les échos mais oui il est comme possédé je me sens complètement à côté de mes pompes c'est de pire en pire il faut qu'on efface les échos qui l'entourent oh ok par contre il y a un truc que je vais voir avant on va dans les items donc là ouais voilà ça c'est la bouffe pour 5 pb donc là en fait ça je crois que c'est les stomacs entre guillemets enfin les trucs de bouchées donc là voilà ça en fait 8 c'est le nombre de bouchées et est-ce que c'est pour les deux ? ah non ok par contre il partage les mêmes stats ? non il y a le courage qui diffère entre les deux on va relancer ça elle aussi ok on va revenir dans l'huile combat ok donc une fois que t'as fini de bouffer tu vois directement que c'est marqué machin bitule apb plus 5 et là j'arrive à 410 pb attends je vais en profiter pour acheter un autre truc de bouffe ça ramène mystique c'est quoi ça vas-y on en profite maintenant pour faire le boss pas le boss c'était quoi là ok Sous-titrage ST' 501 Ok ça s'est plutôt bien passé en fait J'étais un petit peu concentré dessus et tout à essayer de gérer les deux Allez classement étoile Ça va Bonus de dépense Est-ce que ça Ça va l'écho rouge D'accord Hein mais qu'est-ce que je fais là Mince il est déjà si tard Il faut que j'aille à A East Bien là il va y aller Et on aura enfin du courant Bizarre quand même Comme il a tout stoppé ses esprits C'est vrai Je crois que les échos corrompent les pensées des gens Mais Et la dernière fois alors Tu te rappelles les gens qui attaquaient Se faisaient effacer Il y a peut-être de différents types Comme les rippers Ou alors En tout cas Ils ne veulent pas du vipin Ici on voit d'autres personnes possédées Il faut qu'on les déparasse des échos Ok capitaine cruche Bien reçu Il m'est n'est pas chiqui un écho Allez viens On retourne à A East Le technicien a dû rentrer Ah tiens ouais Ils sont tous les oeufs là 204 pb quand même Un jour et 20h sans avoir joué Du coup ça fait 204 C'est pas mal quand même Ok c'est parti pour lancer la discussion Qu'est-ce que tu fichais ? Mane-toi de préparer la répète Excuse à ce triple 7 Mais les pro-show sont à la chaise Quoi ? Comment tu veux qu'on répète ? Non Comment on va assurer le show ? Un de mes gars les répare J'étais sorti pour aller chercher une pièce manquante Génial Alors on est prêt pour le concert ? Hein ? T'as trouvé la pièce ? Trouver c'est un bien grand mot Crétin ! Va la chercher et grouille Tout de suite Oh oh ! On n'est pas tiré d'affaire Eh ! Merci d'avoir trouvé le technicien Domo arigato Pas de quoi mais... Il y a un problème ? Oui apparemment nos pro-show sont bruisés Il est parti chercher une pièce de rechange J'ai crié toute la journée Ma gorge me fait un mal de chien Apparemment on va encore rester dans le noir un bout de temps Tu crois que le technicien va arranger ça ? On ferait peut-être bien de le suivre Qu'est-ce qu'il pourrait me dire si je lui parle ? Ok Où est-ce qu'il serait passé le technicien cette fois-ci du coup ? Il faut aller ici je pense pas Où ramène ça m'étonnerait J'allais dire est-ce qu'on a une wall zone mais en fait non pas du tout Par contre j'ai un petit cochon qui est là Enfin qui devrait être là même J'ai essayé de te chercher directement sur les coins en fait Ah bah voilà On retourne à East On va essayer de voir vers le nord Peut-être que cette fois-ci on a vraiment la possibilité d'y aller Ouais voilà Où est le franchir ce mur ? Alors battez deux de ces trucs là où je peux vous voir Ah Attends Je crois qu'en fait c'est spécifique Faut vraiment faire attention au truc Aux Aux échos qui ont une tête allongée Donc du coup là je me mets ici Bah tiens voilà Ces deux là ça devrait le faire Ça va l'ennemi derrière en fait il veut me chercher où là ? J'allais dire en plus que l'ennemi derrière il est si tranquille mais en fait non ? Ha 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 le petit level up qu'il fait vivant Ah le pouvoir du... le pouvoir de la glace n'est pas trop macabre pour un instant Ah là c'est pas trop macabre pour un instant Ah là c'est pas trop macabre pour un instant Ah là c'est pas trop macabre pour un instant Je suis en train de lutter pour faire le dernier. Les hémis volants en fait j'ai l'impression que tu peux pas les avoir sur le sol directement. Objectif attend, mur abattu. Hyperdrive ? Ah ok d'accord, accélère les attaques de Shiki, ah c'est bien ça ! 5000 yen en plus. Par un coup puissant, ok. En gros c'est un combo classique je crois, on le fait plus ou moins déjà. Eh regarde, c'est Bito et Raimu ! Allons leur dire bonjour. Pourquoi ? On est pas en soirée ? Non mais quel boulet. Je les avais même pas vus. Bito, Raimu ? Ah, tu parles d'une poisse. Voilà DJ. Vous avez des infos sur la mission ? Non, pas du tout. Mais je sais qu'on va y arriver. On a juste à battre le maître The Haste, c'est ça ? Mais alors pourquoi ce mème ? Mème ? C'est quoi un mème ? Shiki a l'air d'avoir besoin de notre aide. On peut lui dire non ? Bon ok, mais c'est bien parce que c'est Shiki. Oh voilà, des questions. Ok d'accord. Alors c'est quoi un mème ? Les mèmes sont les mots pour des idées liées aux missions. Quand on envoie ou on en entend un, on le reçoit sur notre téléphone. Mon téléphone a le mot blackout. Blackout ? Hein ? Je viens de recevoir un email ? Exact. Il est affiché sur mon téléphone. Mais ça sera quoi ? À la gravure ? Euh... what ? C'est quoi ce truc là déjà ? Alors la mission du jour. Vous pensez quoi de la mission du jour ? Triompher du maître The Haste. On y était ? Il fait trop sombre. Pas moyen de voir quoi que ce soit. Trop sombre ? Hmm... ça explique le mème. Les mèmes servent à la gravure ? Et... c'est-à-dire ? Oh ! Graver ! C'est l'un des pouvoirs du badge de joueur. On peut servir à envoyer des mots dans la tête des autres. Ce badge peut faire ça ? Eh oui ! Quand tu graves ? Non, laisse tomber Rhyme. T'embête pas. De toute façon, DJ ne nous fait pas confiance. Bito, voyons. Un problème partagé est à moitié résolu, pas vrai ? Si on ne s'entraide pas, on risque tous de... Ah non ! On n'a rien à craindre. Vas-y, Rhyme. On se tient. Ah, la relation va être difficile. Arrête à dire. Bito est toujours en run. J'aimerais bien arrondir les angles. Pourquoi ? Il suffit de le laisser tranquille. Arrête de toujours t'inquiéter pour les autres. Au moins maintenant, on sait graver les mèmes. Ramy a été sympa de nous expliquer. Mais à quoi ça sert ? Eh bien euh... Ouais, je suis pas aidé. Étant donné les circonstances... Mais non, ça va pas le faire. Qu'est-ce qu'il a celui-là ? On dirait qu'il n'arrive pas à se décider. Eh Nico, et si on essaye de la gravure sur lui ? Il sort de voir ce que ça donne. Ok. Pourquoi pas, on peut tenter le coup. Dans les séquences de gravure. Oh, intéressant ! Donc utilisez la gravure pour glisser les mèmes que vous avez récupéré dans l'esprit des gens. Ces mèmes pousseront les gens à faire toutes sortes d'actions. Donc là, j'ai appris Blackout. Donc ok, on va tester sur lui alors du coup, ce que ça donne. Ah, qu'est-ce que je dois faire ? Etant donné les circonstances... Mais non, ça va pas le faire. Donc là, on peut commencer à graver. Pénétrer l'esprit, on scan. Ah. Peu importe ce que je fais. On dirait que ça marche jamais. Qu'est-ce que je dois faire ? Mais quoi enfin ? Hmm. C'est inutile. Avec deux apostrophes ? Eh, c'était bizarre. Je n'arrive pas à me décider. Hmm. Bah. C'est inutile. Pourquoi faire comme si j'avais la réponse ? Je ne l'ai pas. Pfff. Si seulement une idée pouvait me venir en tête. Euh... What ? Il ne sert à rien à faire. En fait, je n'ai fait que discuter. Ok. Ah d'accord. Et là, tu cliques sur gravure à ce moment-là. En fait, tu cliques plusieurs fois. Tu cliques pour scanner. Tu recliques pour passer en gravure. Et voilà, on va lui donner Blackout. Un Blackout ? Un Blackout ? C'est ça. D'abord, je dois couper le courant. Je crois. Ouais. D'abord, je dois couper le courant. Et après, euh... Et après... Il a l'air tellement perdu le Juga. Rah zut ! Ce mec va s'en tirer. Bah... Au moins, on sait comment ça marche. On la jouera plus fine la prochaine fois. C'est sans se faire m'aider, ça. Bon, et maintenant... C'est quoi cette pièce que je devais remplacer ? Je ne peux plus autant les demander, maintenant. Eh, ce n'est pas des techniciens ? Si. En pleine lose. Comme d'hab. Niho ! Je sais. Je vais tenter une gravure. Ok, tu as un technicien qui est là. Mais attends. Apparemment... Grand magasin de Shibuya. On va se balader. Ça coûte un peu cher, ça, tout ça. 3 de défense. Oh, mais attends. Mais c'est ouf quand même. 80 de courage requis. Je vais devoir vous faire que du truc avec du courage, quoi. Fleur de poignée ? Ah, fleur de poignée, c'est le nom du truc. J'avais appelé. Ok. Ah, là, c'est moins cher déjà. Tout le monde peut porter ça. Plus de 30 PV ? Plus de 30 PV ? Ah, non, mais je pense que je dois avoir déjà une capacité qui permette de faire 30 PV avant de pouvoir faire ça. Je trouve ça cool, en fait, les 30 PV. C'est un synchro 3, c'est quoi, ça ? Ah, ok. Ah, c'est grave cool, ça. Attends. Courage requis. Ok, attends. On va prendre ça direct. On va pas se prendre la tête. On va le filer à Shiki direct. Ce truc-là. Oh. La bouffe. Ok. Ok. Donc du coup, 8 bouchées pour 8 PV. Ah, c'est mieux qu'elle le ramène. Ok. On apporte de 1 la défense. Et le courage de 2. Ça, ça pourrait être très bien. Il faudrait que j'en achète plusieurs, en vrai. Genre en acheter 2 ou 3. Et ça, hop, pour les PV. Je suis pas trop ruiné, ça va. Donc attends. Retour direct sur la bouffe. Euh... Ah, j'ai pas fini, en plus, ça, c'est sûr. Parce que là, j'ai pas fini de bouffer tout ça. Attends, mais ça veut dire... Ouais, non, ça sert à rien. Vu qu'il faut que je finisse de digérer avant de passer à un autre truc de bouffe. Ok. Par contre, niveau fring, on avait dit qu'on avait acheté ça exprès pour Shiki. Autant qu'elle le porte, maintenant. Ah bah tiens, il est là. À chaque fois que je verrai un sans un plan, je vais essayer de le choper, quand même. T'es vraiment mal placé, celui-là. Vite que je me débarrasse, en fait, de cette attaque. Il manque encore qu'on brille à une boîte d'XP pour pouvoir grimper ce truc-là. Parce que même, c'est son dernier niveau. Oh non, il y a 7 niveaux de glace. Wow. Il coûte. Et j'ai envie de kiffer mes combats plus rapidement que ça. Est-ce que ça peut évoluer, même ? C'est sans pouvoir... Ce badge sans pouvoir évoluer, en plus. Ça me gêne. J'ai envie de le garder. Du coup, je prends ce que je veux le garder pour voir ce que ça peut donner en évolution, mais... Genre, en gros, c'est comme si je me battais qu'avec un seul pouvoir, avec l'autre, c'est un truc de soin. Euh... Ouais. C'était ça qu'on voulait faire déjà. Bon sang, ça craint. C'était quoi cette pièce que je devais remplacer ? Je peux plus en t'en demander, maintenant. Je m'en rappelle plus. Blackout ? Le blackout ? Ah ouais ! Faut que je répare les clairs. Et pour ça... J'ai besoin de quelque chose. Et j'allais vers Duken Zaga pour le trouver. Hum... Quelque chose. Mais quel quelque chose ? Le mec devrait savoir. J'aurais peut-être y retourné, mais... Triple Seven se trouvant entre lui et moi. Si j'y retourne dansant la pièce, je suis mort. Bon sang ! Si seulement quelqu'un pouvait demander à ma place... Le mec. Il y avait quelqu'un à côté de la scène. Ah, d'accord. On y retourne. Donc ça devait être lui. Et il doit avoir une info assez importante. Il est toujours pas revenu. Combien de temps il lui faut pour trouver un pauvre fusible ? Un fusible. C'est ça que veut le technicien ? Ah bah attends, est-ce que c'est moi qui dois aller chercher le fusible ou... Attends, déjà je vais voir si je peux lui graver ce mot-là déjà. Sinon je vais essayer d'aller chercher le fusible moi-même en fait. On se sent en sacre. Hop, gravure, on va lui parler du fusible. Un fusible ? Le fusible ? Je dois réparer les lumières. Et pour ça il me faut un nouveau fusible. C'est quel soulagement. Mince. Faut que j'y aille. Ah donc c'est bon, c'est lui qui s'en occupe. Il faut que je me grouille. Le voilà reparti. Il va peut-être finir par acheter la pièce. Ou pas. Mais il faut le suivre. Donc ça normalement on devrait retourner dans la zone d'en bas. Regarde, il est entré. En avant. Merci. Tu m'as sauvé la vie. Je ne l'oublierai jamais. Il a enfin acheté ce que j'ai lui manqué. Maintenant on va peut-être avoir un peu de lumière. On devrait y retourner aussi. Ah tiens. Arrête de perdre du temps. Non, non. J'ai trouvé la pièce. J'espère bien. Même toi de réparer les projos. Là, ça doit être bon. On peut enfin voir la terre. Oui, allez viens. Je ne sais pas pourquoi. Ça sent vraiment le boss ce truc là. Du coup, il y avait deux trois trucs que je voulais faire. Voilà. J'en ai profité un petit peu pour faire quatre combats en fait. Ça m'a permis de nous digérer la bouffe. Et ainsi obtenir un petit bonus de stats. Parce que là maintenant je devais être bien là. Ouais. La bouffe c'est fait. Ça a été digéré. On a dit que ça c'était quoi déjà ? Ça ce sont des PV. Mais moi je vais plus bouffer un truc qui me donne du courage. Ça serait bien que cette stat grimpe énormément. Et elle, je lui donne des PV. Donc là ça c'est bon. Ah. Un truc. C'est que. Je ne sais pas pourquoi je sens le boss. Et du coup. Tac. Ça. Tu vas en deck 2. Et en deck 1. Je veux combattre. Ah non. Je veux ça. Voilà. Activation instantanée. C'est bon. J'ai au moins un truc qui me permet d'être utilisé dès le début. C'est quoi l'histoire ? Ok. Ça devrait faire l'affaire. C'est bon ? Ouais. Remet voir le courant. Ok. C'est parti. Hein ? Raté. Ça a encore sauté. Hein ? Pourquoi ? Je croyais que tu avais réparé. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Je ne sais pas. Peut-être que ça venait pas du fusible. Attention. Il y a quelque chose là-dedans. Hein ? Ça arrive. Prépare-toi. Voilà. Je me disais. C'était obligé. Afin de résolu, il y avait un boss derrière. C'était obligé. Ok. Attends. J'ai zéro de dégâts ? Oula. Tu fais mal ? Ah, il s'est passé quoi ? Ah ! Wow ! Ah, c'est trop cool ! Je suis en train de jouer avec Fioshiki. Ah, c'est compliqué de la ma gauche. J'irai, il m'en manque un. Ah non. Ah non, c'est bon ! Ok. Alors en fait, le truc, c'est qu'à l'époque, sur PS, il me semble que, genre, ce poste-là, on avait déjà un dual-screen. Donc du coup, en fait, c'est parti. Wow ! Attends, on y retourne là ? Je suis pas prêt. Non ! Ok. Donc ouais, je sais, en fait, c'est marrant parce que, en fait, le truc, c'est que, normalement, je pense que, sur le Sunscreen, c'est là qu'on voyait justement toute l'affaire que Shiki a se taper, en fait. Mais là, c'est stylé parce que, du coup, tu fais tout carrément les deux. Ok. Là, je suis reparti. Et je sais toujours pas comment je déclenche ça, en fait, en vrai. Ok. Et là, moi, je vais pas lancer ça, ici. Ah purée, c'est compliqué, tout ça. Il reste un, ici, là. C'est bon. Là, la lumière, elle est faite. Ah, mais j'oublie un truc, il est ouf ! Tellement, je dois quelques dégâts. Ah, voilà. L'attaque sacro. Ça passe trop vite. Je suis pas sûr de voir les trucs. Oh, purée. Je suis on fire. Ah, merde. Au moment où j'en parle. Ah, purée. Je les ai toussés. Les plus, ils sont où ? Je suis prête à mourir. Je suis prête à mourir. 280, ça va, hein ? Ah, merde. Il est en profiteur tout pareil. Oh, là. Ça va, il fait pas trop de dégâts, en fait. Je pense que c'est grâce au level-up. Ok. Je pense, en fait, c'est à force de faire les attaques de Shiki que j'ai une occasion d'y aller. Ok. Ok, ça, c'est bon. En fait, il y a des trucs rouges. Sur les cordes, enfin, sur les câbles. Et du coup, en fait, il faut que tu les pètes, ces trucs-là. Ok. Ça, c'est bon. On replace les curseurs. Voilà. 2 minutes 24. Ça va, ça s'est bien passé, en fait, en vrai. Aucun badge lâché. Spécial. Pourquoi ? Il peut lâcher des badges. Enfin, il peut me faire lâcher des badges. Là, j'ai gagné plus d'attaques qu'il y a. Oh, c'est toxique. Oh. C'est pas mal, ça, quand même. C'est pas mal, ça, quand même. Oh. 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 J'ai eu la peur de ma vie. Mais c'était le maître, hein. Le cu... Ça a continué, le chrono. Non, mon chrono tourne toujours. Tu plaisantes ? Alors, où est le maître ? Non, on a plus de temps. Vous faites pas de billes. Le voilà, votre maître. Ah, il vient de sauver la mise. Vite. Rémi. Je crois qu'on a réussi. Exact, le chrono a disparu. Mission accomplie. Mais... Je comprends plus. Hein ? C'est réparé ? T'es sûr ? Oui, ça devrait marcher, maintenant. Ok, je vais aller le dire aux autres. On dirait que leurs réfères reprennent. Ça va vite devenir noir de monde ici. On fera mieux de sortir pour l'instant. Alors, ça ne suffisait pas que j'éliminer la chauve-souris géante ? Oups. Heureusement que vous étiez là. On vous en doit une. Sérieux ? Vous auriez dû vous rencarder plus tôt. C'est à toi que je parle, DJ. Quoi, Rémi ? Arrête de jouer les durs, Bito. Non. Nous non plus, on n'avait pas toutes les infos. Non. Sans doute, tu n'aurais pas trouvé la chauve-souris d'or. Tu sais quoi ? Laisse-moi deviner. Il fallait d'abord boître la grosse. Ouais, ouais. Tu fais le short avec toutes les réponses. Mais tout à l'heure, tu balisais. Toi aussi, Bito. Ah, mais t'es dans quel camp ? Au moins, j'ai fait le boulot, non ? Hé, j'ai entendu. Qui t'a autorisé à te payer de ma pomme ? Regardez, le concert commence. Mais au fait, quoi encore ? Comment ça se fait qu'on peut lui parler ? À Triple Seven, je veux dire. Parce que c'est un Reaper. Quoi ? Ah, ok, ça explique. Monsieur Annecruman nous a tout expliqué. J'ai oublié. Écoutez bien. Ce Shibuya n'est pas votre Shibuya. C'est celui du compositeur. Celui qui sert d'air de jeu au Reaper. Quoi qu'il arrive, les gens ne pourront pas vous voir, pas vous entendre, et encore moins vous aider. Votre seul espoir de sa vie, c'est votre partenaire. Donc grosso modo, on est invisibles. Seuls les participants au jeu peuvent vous voir. C'est-à-dire les joueurs, les Reaper et vous ? Oui, et oui. Qu'est-ce que je fiche dans ce jeu à la noire ? Tous les joueurs passent du RG à l'UG pour une seule et même raison. Et tous doivent payer comme droits d'entrée ce qui leur est le plus cher. Le plus cher ? Est-ce qu'on le récupère ? Si tu gagnes. Et sinon ? Tu perds ton droit d'entrée pour toujours et... Ton droit d'exister. Mais oui. Il a précisé que seuls les Reaper et les autres joueurs nous voyaient. Personne ne peut nous aider. Vous croyez... Qu'on va s'en sortir ? Bien sûr. Coûte que coûte. Je pense que tu peux assurer, DJ. Eh, vous savez ? C'est vrai qu'on fait une bonne équipe. Et si on restait tous ensemble à partir de demain ? On n'aurait pas survécu aujourd'hui les uns sans les autres. Je suis d'accord. Et ce qui ne nous tue pas ne nous rend plus fort. Si Rémy est partante, alors moi aussi. Pas d'objection, du coup ? Comme si je pouvais. J'y ai encore tous de l'UG. De moi-même et des Reaper. Tout ce que je sais... C'est que ces trois-là ne sont pas mes ennemis. Eh, Neko ! Rappelle-toi ce que M. Anekoma nous a dit. Fais confiance à ton partenaire. Je me rappelle et maintenant je comprends. A qui d'autre me file ? Surtout dans un Shibuya aussi méconnaissable. Ne ralentis pas, c'est tout. Génial, c'est réglé. C'est le début d'une belle coopération. Six joueurs ont été effacés aujourd'hui, chef. Six ? Big ! Nous avons passé la barre des 50% des effacements. Un jour plus tôt que prévu. J'en conclue, Kigashi Izawa donne satisfaction. Oui, chef. Voilà pour le rapport du jour. Nous avons notre réunion demain, chef. Même heure que d'habitude. Très bien, bon travail. Euh, un premier chef ? Non, non, c'est juste. J'ai l'impression que la partie des deux morts sera très divertissante. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501